Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. En décidant de boycotter les Jeux, l'Amérique a plongé ses alliés occidentaux dans un dilemme douloureux. En France, par exemple, le gouvernement a laissé aux sportifs l'entière responsabilité de leur choix. Mis à part quelques fédérations, les athlètes français ont décidé d'aller à Moscou, ce qui n'empêche pas certains partis politiques, giscardiens en tête, de faire campagne pour le boycottage. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui y diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Puisque les Jeux olympiques de Paris sont désormais tout proches et qu'ils commencent d'occuper beaucoup les esprits et de nourrir diverses controverses qui dépassent leurs propos et concernent directement la politique, cette actualité donne le goût d'une réflexion historique. Voici longtemps que beaucoup d'esprits bien intentionnés ont affirmé que le sport serait à même de transcender, au nom d'une sorte de fair-play universel, le monde des affrontements géopolitiques. Il s'agit là, bien sûr, d'une naïveté ou d'une hypocrisie. Et s'il est une période dont la chronique le démontre avec éclat, c'est bien le temps de la guerre froide entre 1945 et 1990. Nous allons donc y consacrer cette émission. Le déroulé des Jeux olympiques de quatre ans en quatre ans, auréolé de leur éclat planétaire, mais aussi diverses compétitions intermédiaires de grand prestige, n'ont pas cessé de démontrer l'illusion d'une cloison entre les deux univers du sport et de la politique. Sylvain Dufres, mon invité, maître de conférence à Nantes Université, démontre dans un précieux ouvrage récent que le sport, pendant cette durée de presque un demi-siècle, a constitué un théâtre spectaculaire de la rivalité Est-Ouest, le champ de bataille d'une guerre d'influence où beaucoup de coups étaient permis. Les valeurs universelles du sport berniquent. À Moscou, on affichait l'obsession de voir l'impérialisme manipuler le monde des compétitions, et à Washington, on dénonçait le faux amateurisme des athlètes communistes. Et au cœur même des deux blocs, les tensions intestines étaient multiples, éventuellement violentes. Sans compter qu'entre les deux puissants rivaux d'autres nations, notamment celles du tiers-monde en essor, s'efforçaient de jouer leur parti. Toutes sortes d'épisodes retentissants, dont nous allons restituer quelques-uns, jonchent cette histoire d'une manière souvent pittoresque et quelquefois tragique. Ce serait chouette les Jeux Olympiques Tous ces athlètes dans la foulée Pour un marathon fantastique A la seule force du monnaie Ce serait chouette les Jeux Olympiques L'émulation sur la cendrée Ce serait chouette les Jeux Olympiques Si, nom de Dieu, il n'y avait Leurs petits drapeaux, leurs petits fagnons, coulors caquis, caquette voie des frontières Leurs petits drapeaux pour chaque nation Qui claquent au vent d'une musique militaire Ce serait chouette les Jeux Olympiques Ce serait chouette les Souvenez-vous Ce serait chouette les Souvenez-vous Les N'oublie pas que la guerre est comme Les recueillements sur les touros Où les soldats fusillés dorment Ce serait chouette les Souvenez-vous Ce serait chouette les Souvenez-vous Ce serait chouette les Souvenez-vous Si, nom de Dieu, il n'y avait Leurs petits drapeaux, leurs petits fagnons Leurs petits tambours qui battent la cadence Leurs petits drapeaux, leurs petits fagnons Qui claquent au vent d'une minute de silence Sylvain Dufraise, bonjour Bonjour Nous voici, grâce à Catherine Sauvage C'est une chanson d'Henri Tachan de 1973 Nous voici au cœur de la problématique Qui va être celle de notre conversation D'un côté l'aspiration à un universalisme rêvé De l'autre, le plus concret De l'intervention des nations et des nationalismes Cette tension entre l'universalisme Et puis le nationalisme Elle est fondamentale Quand on travaille sur l'espace international des sports Et sur aussi les usages du sport En fait, par les États Et cette tension, on la voit émerger Dès le début, finalement Dès le début du mouvement olympique Déjà dans le choix, par exemple De la ville d'Athènes en 1896 Où, finalement, le gouvernement grec A soutenu, en fait, pour mettre en avant La nation grecque renaissante L'accueil des Jeux olympiques à Athènes Mais on le voit aussi par la manière Dont les journalistes interprètent les performances Et ce qui se déroulent dans les stades Dès ce moment-là En effet, par exemple, les journalistes américains Font des victoires américaines Celles des missionnaires de la République Des missionnaires du régime républicain Et également aussi une mise en avant du creuset américain Du melting pot américain Qui permet, en fait, aux meilleurs athlètes de naître Mais on a également des témoignages Comme celui de Charles Maurras Qui est contre la vision De l'olympisme coubertinien Il est envoyé spécial à Athènes Et il écrit quelques chroniques Où il présente les épreuves Qui ont cours dans le stade Et ce qu'il voit C'est que des passions nationales Sont exacerbées, s'exacerbent Et par exemple, le public encourage les sportifs Interprète les victoires comme des passions nationales Et dans le même temps A partir de ce qu'on peut savoir de l'époque LN Il y a l'idée de cette trêve olympique Que l'on veut continuer de promouvoir Je vois qu'encore en 2023, l'année dernière Une résolution a été adoptée par l'ONU Disant que pour l'édification d'un monde pacifique Et meilleur grâce au sport Et à l'idéal olympique Il faut continuer d'avancer Oui, et cette référence à l'olympisme antique Elle a aussi un objectif Dans un moment où Les organisations internationales du sport Commencent à naître Sont en concurrence pour la domination du sport international La référence à l'antiquité Aux Jeux olympiques antiques C'est un moyen de rendre cette compétition légitime Vous faites allusion à Pierre de Coubertin Naturellement, qui est le prestigieux fondateur Des Jeux olympiques modernes Avec chez lui aussi, dans ses propos Beaucoup d'ambivalence Écoutons-le s'exprimer en 1935 A l'orée des Jeux olympiques Si fameux de Berlin Qui ont contribué pour Hitler A promouvoir l'éclat du nazisme autour de la planète La première caractéristique essentielle De l'olympisme ancien Aussi bien que de l'olympisme moderne C'est d'être une religion En ciselant son corps par l'exercice Comme le fait un sculpteur d'une statue L'athlète antique honorait les dieux En faisant de même L'athlète moderne exalte sa patrie, sa race, son drapeau J'estime donc avoir eu raison De restaurer dès le principe Autour de l'olympisme rénové Un sentiment religieux transformé Et agrandi par l'internationalisme et la démocratie Qui distinguent les temps actuels Mais le même pourtant Qui conduisait les jeunes Hélènes Ambitieux du triomphe de leurs muscles Au pied des hôtels de Zeus De là découlent toutes les formes cultuelles Composant le cérémonial des jeux modernes Il m'a fallu les imposer Les uns après les autres A une opinion publique Longtemps réfractaire Et qui ne voyait là Que des manifestations théâtrales Des spectacles inutiles Incompatibles Avec le sérieux et la dignité De concours musculaires internationaux On est en 1935 Sylvain Dufres Donc juste avant les jeux de Berlin Dans ce propos On peut déjà discerner cette tension Entre deux aspirations Puisqu'il parle d'un côté de l'internationalisme Et de l'autre De la nécessité pour chaque athlète De défendre sa patrie, sa race Sa nation, ce n'est pas indifférent, la race Oui alors cette lecture Finalement on voit qu'elle a évolué Cette lecture de Coubertin Puisque Coubertin lorsqu'il pense Imagine la relance de ses jeux olympiques En 1892 Dans une atmosphère britannique De sorte de libéral Exactement c'est un libéral Qui est fasciné par l'éducation A l'anglo-saxonne Par le développement du sport Et qui s'inspire aussi D'expériences qui avaient cours De projets Qui avaient pour objectif De créer des rencontres sportives Pour rassembler Les élites dirigeantes Les futures élites dirigeantes Ce que Pierre-Patrick Clastres En fait met en avant Dans un article C'est la chevalerie des sportsmen L'idée c'est ne pas du tout D'avoir des compétitions Qui soient ouvertes A l'ensemble de la population Mais d'avoir des compétitions Qui rassemblent Les futures élites Et c'est pour ça Que le principe d'amateurisme Est fondamental Dans les jeux olympiques Seuls ceux qui ont du temps En fait A dégager pour le sport Peuvent y participer Nous retrouvons ce grand débat J'observe qu'actuellement En France Il y a une discussion Qui a été lancée Notamment par Éric Orsenna Et par Guy Druth Un ancien champion olympique Qui était aussi Ministre de la jeunesse Et des sports Dans un gouvernement D'Alain Juppé Naguère Il propose qu'on mette Coubertin au Panthéon Et puisque vous citez L'excellent historien des sports Qui est Patrick Clastres Je vois que dans le monde Précisément Il remet en cause cette idée En s'appuyant sur un certain nombre D'arguments intéressants Oui Il remet en cause Cette idée En particulier En s'appuyant Sur les positions Sur les femmes Sur l'accès des femmes Aux compétitions internationales Puisque Pierre de Coubertin A l'origine N'est pas pour des Olympiades Dans lesquelles Les femmes participent C'est un des arguments Qui est mobilisé Pour ne pas justifier Une panthéonisation De Coubertin Plus ses relations avec Hitler A la fin de sa vie Puisqu'il est mort en 1937 Exactement Et puis Le fait Qu'il se soit rapproché D'un régime nazi En particulier Qu'il ait accepté Que les Jeux Olympiques Se déroulent à Berlin En 1936 Et servent en fait De vitrine Au régime hitlérien Il a parlé de son admiration Pour Hitler Beaucoup plus tard On a demandé à De Gaulle S'il ne voulait pas mettre Coubertin au Panthéon Il aurait eu cette formule Je cite toujours Patrick Clastres Dans le monde L'idée est à retenir Mais Coubertin Ce n'est quand même pas Jean Moulin Et on le voit en fait Aussi Comment le CIO Et aussi l'ensemble Du mouvement sportif A la fin des années 30 Cotoient Les dirigeants nazis Les dirigeants fascistes Qui ont investi Au cours des années 30 Le sport international Comme un moyen de prestige De mettre en avant Les révolutions anthropologiques Qui ont cours dans ces régimes Et qui utilisent La performance sportive La comptabilité des victoires La comptabilité des médailles Comme une espèce De baromètre De la transformation Et des succès du régime Alors on a des éléments aussi Qui sont notables Le fait que Des dirigeants nazis Des dirigeants fascistes Cherchent Au cours des années 30 Et à la fin Et au cours des années 40 A transformer L'ordre international Du sport Qu'ils considèrent Comme étant un ordre Beaucoup trop anglais Beaucoup trop français Et ils cherchent en fait A faire que Seuls les meilleurs Puissent avoir le pouvoir Dans les fédérations internationales Et cette question De la proximité Avec les régimes fascistes Et nazis Elle pose quand même Quelques problèmes A la sortie De la seconde guerre mondiale Nous y voilà Puisque par exemple Des dirigeants Comme Clarence von Rosen Qui était membre du CIO Pour la Suède A assumé en fait Avoir des idées proches Du nazisme Ce qui est très frappant Quand on voit Renaitre l'olympisme Après 1945 Notamment avec Les Jeux de Londres C'est qu'on aperçoit déjà Ce qui sera constant C'est-à-dire Une opposition Entre d'un côté L'affichage D'un certain pacifisme Après la seconde guerre mondiale Et en même temps Quelque chose Comme une façon De mimer la guerre Oui et c'est ce que Par exemple Les sociologues du sport Charles Sou et Jean-Michel Fort Ont appelé La construction circulaire De l'universalisme sportif Comment C'est à la fois Cette défense D'un internationalisme pacifique Et en même temps Cet investissement national Des états Qui va faire le succès Des compétitions internationales Sportives Il faut du temps Pour qu'on retrouve L'ambition de l'internationalisme Parce qu'à Londres Premier jeu olympique Après la guerre mondiale Les allemands Et les japonais Sont exclus Les japonais Et les allemands Sont exclus Et les soviétiques Ne sont pas encore présents Puisque les soviétiques Entre 1921 et 1937 Avaient décidé D'organiser Une internationale Parallèle Puisqu'ils considéraient Que les instances sportives Étaient trop bourgeoises Donc ils avaient mis en place L'international rouge du sport Qui devait rassembler Les fédérations ouvrières Et qui a abouti A l'organisation De la Spartakiade En 1928 à Moscou Qui calquait finalement Les Jeux olympiques Et comme finalement Les compétitions ouvrières N'avaient pas forcément Un niveau extrêmement relevé Et puis comme Staline Voyait également Durant les années 30 Ce qui se passait en Italie Ce qui se passait en Allemagne Et le prestige Qu'on pouvait avoir En fait En utilisant des victoires Ce qui justifie L'investissement Progressif du sport international Par les soviétiques C'est La possibilité De s'adresser A un public large Finalement Au-delà du Du public Communiste Au-delà de ceux Qui sont déjà proches De l'URSS Le sport Le sport Permet de s'engager Dans ce que les soviétiques Appellent une diplomatie populaire Et c'est là que Les Jeux olympiques D'Helsinki Sont intéressants Ceux de 1952 Qui se tiennent Dans un pays neutre En Finlande On est en pleine guerre froide Qui voit face à face Le bloc américain Et le bloc soviétique Le Monde écrit Le journal Le Monde Son correspondant écrit On avait craint Les antagonismes Trop flagrants Les chauvinismes Exacerbés Entre des teams En guerre froide La guerre fut chaleureuse Mais ce fut la guerre Idéale des stades Où on lutte Épaule contre épaule Où l'on se serre la main Où l'on éprouve Les noblesse Et les bonheurs Du corps Avec l'urcule Est-ce que ce n'est pas Une vision un peu Irénique De ce qui s'est passé A Helsinki Alors c'est une vision Irénique De ce qui s'est passé A Helsinki Mais on voit aussi Comment l'opération De propagande des soviétiques A fonctionner Donc les soviétiques Se sont rapprochés Des fédérations internationales A partir de 1946 Et ils ont pu Entrer au CIO En 1951 Ce qui leur a Garanti la participation Aux Jeux Olympiques De 1952 Helsinki Alors la sélection Des athlètes soviétiques Qui pouvaient Participer aux épreuves Elle a été Progressive Et elle a été Elle dépendait Du niveau Des athlètes Puisque Pour Staline Seule la victoire Est possible Et les athlètes Doivent Briller Sur la scène Internationale Alors Certaines conditions Ont été Négociées Entre Le comité national Olympique soviétique Et le comité international Olympique Le CIO Le fait par exemple D'avoir Deux villages Olympiques Un qui rassemble Un qui rassemble Les athlètes Du bloc de l'Est Et un Pour les autres athlètes Alors les athlètes Du bloc de l'Est Sont rassemblés A haute anémie Et Cet espace Est un espace Dans lequel il y a Des portraits De Staline Et des Devis soviétiques Qui sont affichés Et qui est perçu Par les journalistes Occidentaux Comme un espace Clos Comme un camp Mais un camp Qui va progressivement S'ouvrir Alors à mesure Que les Compétiteurs soviétiques Font preuve En fait De fraternité Dans les stades On voit par exemple Le responsable De la délégation Soviétique Piotr Denysenko En athlétisme Qui félicite En embrassant Son homologue Bob Richards Qui était un pasteur Américain Dans le stade Cela montre En fait La bonne volonté Des soviétiques Et Ce qui est Aussi intéressant C'est que Ces scènes De fraternisation Elles se multiplient Alors une des plus célèbres Et celle qui va Donner lieu Aussi à de nombreux Reportages C'est le repas Qu'organisent Les dirigeants soviétiques Dans le village D'Otanimi Et qui rassemble Les rameurs américains Et les rameurs soviétiques Et où ensemble Ils vont échanger Des présents Les américains Mènent par exemple Des chewing-gums Soviétiques Et les soviétiques Vont porter des toasts A l'amitié Entre les peuples A l'entente internationale Permise par le sport Là on se rapproche De l'idéal Encore une fois De rapprochement des peuples Quelles que soient Les oppositions Qu'ils nourrissent Pour toutes sortes D'autres raisons Et c'est au fond Cette idée Peut-être un peu idéalisée Que rejoignent Les souvenirs De Christian Doriola Qui était un escrimeur Qui a obtenu Une médaille Dans ses Jeux d'Helsinki Et qui les évoque De la façon Que voici C'est une émission Des ateliers De création Des radios locales De Radio France En septembre 2000 On est presque Un demi-siècle après On avait fait deux villages olympiques De façon à ce qu'on se rencontre Que sur le terrain De compétition Et absolument pas Dans le village Mais en dehors Des compétitions obligatoires Ils ne voulaient pas Voir de mélange possible Que il puisse y avoir Des comparaisons Entre les uns Et les autres Nous quand nous allons Faire du sport Nous allons faire du sport Nous ne nous allons pas Faire de politique Donc les dirigeants Pensent qu'il y a ceci Il y a cela Mais tout ça C'est effacé Lorsque nous nous rencontrons Moi je tire contre un russe Je ne sais pas qu'il est russe Je tire contre un hongrois Je ne sais pas qu'il est hongrois Mais il met le masque Sur la tête C'est un adversaire Et je pense que dans Pratiquement tous les autres sports C'était la même chose Christian Doriola tire C'est au fleuret C'est au champion Olympique du fleuret Il rejoint une idée A vos yeux Quelque peu idéalisée De ces jeux d'Helsinki Oui Cette vision de Christian Doriola Elle rejoint La vision De jeu Presque idéalisée De 1952 Alors en effet Il y a les scènes de fraternisation Que j'ai déjà évoquées Mais ce qui est aussi intéressant Dans ces jeux olympiques Delsinki C'est comment se mettent en place A la fois Des stratégies d'influence L'usage Des sportifs Socialistes Pour prôner Pour défendre la cause Des régimes socialistes On pense par exemple A Zatopek Qui va faire des conférences Le tchécoslovaque Le marathonien tchécoslovaque Zatopek Qui va réaliser Des conférences publiques Où il met en avant La supériorité Des régimes socialistes On pense aussi A la question Du classement Des médailles Puisqu'il va y avoir Un débat Sur ce classement Officieux Des médailles Est-ce qu'on tient compte Du niveau des médailles L'or L'argent Et le bronze Ou bien non Alors exactement Et ça c'est tout un débat Entre les soviétiques Et les américains Les soviétiques Vont prendre plutôt La comptabilité générale De médailles Alors que les américains Vont défendre plutôt Le nombre de médailles d'or Dans ce classement Officieux Des médailles Donc on le voit Dès 1952 Dans les jeux olympiques Delsinki Se construisent Différents types De luttes d'influence C'est plus clair encore Aux jeux de Melbourne Qui suivent 4 ans plus tard En 1956 En effet Alors une des caractéristiques Des jeux de Melbourne C'est que c'est la première fois Où le village olympique Est commun Et où les soviétiques Et les américains Sont rassemblés Dans un même lieu Ce qui est encore plus notable Aux jeux olympiques De Melbourne C'est les effets De la situation Géopolitique internationale L'insurrection en Hongrie Et la répression Par les soviétiques Mais aussi La question du canal de Suez Qui va aussi Générer Des boycotts Avec le débarquement Des français Et des anglais Débarquement malheureux En Egypte Exactement Donc plusieurs pays Boycottent On pense par exemple Au Pays-Bas Qui boycottent Les jeux olympiques De Melbourne Et certaines épreuves Aux jeux olympiques De Melbourne Revêtent une dimension Géopolitique On pense par exemple A ce qui a été appelé Le bain de sang De Melbourne C'est à dire Un match de waterpolo Entre les soviétiques Et les hongrois Du sang dans l'eau Du sang dans l'eau Oui alors Le waterpolo C'est un sport Plutôt rugueux Où les coups Parfois pleuvent Et là Ce match Permet à deux équipes Qui sont parmi les meilleures Du monde De s'affronter Mais quelques semaines Après la répression Par les soviétiques De l'insurrection hongroise Ce match revêt Une nouvelle interprétation Et dans la piscine Il y a des représentants Des exilés hongrois Qui encouragent bruyamment L'équipe hongroise Et un soviétique Un geste malheureux Il donne un coup A l'arcade Sourcilière D'un des nageurs hongrois Et ce nageur Sort en fait Le visage couvert de sang Les journalistes Les photographes Bien sûr Prennent cette scène En photo Et le lendemain Dans la presse Elle fait la couverture Des journaux Ça apparaît Comme métaphorique en somme Ce match en fait Apparaît comme métaphorique Et à partir de ce moment là On a une mise en scène Une mise en récit Géopolitique Des matchs Et des résultats des matchs Et voilà que la politique Fait de nouveau intrusion Très violemment D'ailleurs Il est notable que Christian Doriola Que je faisais entendre tout à l'heure A garder un bien moins bon souvenir De 1956 Melbourne 1956 Quelques jours après l'invasion Des chars soviétiques À Budapest C'est la seule fois Où nous avons ressenti Qu'il y avait La politique Autre chose Que la vie sportive Qui intervenait Mais là c'était vraiment Un cas spécial Il y avait une ambiance horrible Les Hongrois Tiraient comme des révoltés Là eux Ils pensaient à ce qui se passait Dans leur pays À la limite Toutes les personnes Qui regardaient Enfin De l'autre côté Espéraient voir les Hongrois gagner Ça ne servait Tristement à rien Et eux Tiraient comme Comme des fous Ce n'était pas Pour voir gagner le sport C'était pour Gagner la nation Contre l'autre C'était terrible ça Oui ça c'était horrible C'est un mauvais souvenir Le sport Réintroduction Donc des passions politiques Et cette fois-ci À l'intérieur De l'un des deux camps Puisque c'est une des manières Que peuvent avoir Les démocraties populaires Dominées par Moscou De manifester Encore une fois Métaphoriquement Leur protestation Et leur combat Et beaucoup d'athlètes hongrois Choisissent aussi La liberté À Melbourne En 1956 Et décident De ne pas regagner Leur pays d'origine Choisir sa liberté C'est une formule de l'époque Qui est due À Kravchenko Qui avait fait un livre J'ai choisi la liberté Exactement Et cette image En fait Des nations asservies Qui décident De choisir le camp d'en face Elle va être mobilisée En particulier Dans ce qui va être appelé L'opération Griffin C'est quoi ça ? Donc cette opération Griffin C'est une opération Qui a été portée Par des dirigeants De Sports Illustrated Qui est le grand journal sportif Américain Et dont certains dirigeants A été aussi D'anciens conseillers Du président Eisenhower Cette opération Griffin Elle consiste à soutenir Les Hongrois Qui décident De faire défection Alors un avion Est affrété Pour les conduire Aux Etats-Unis Après négociation Avec le gouvernement américain Et aux Etats-Unis Ces athlètes Qui ont quitté La Hongrie Sont mis en scène Dans une grande opération Qui s'appelle Le Freedom Tour En janvier 1957 Où ils défendent La cause Des exilés hongrois Et ils cherchent aussi A lever des fonds En 1957 Juste après la révolte De Budapest Exactement En janvier 1957 Dès leur arrivée Puisque les Jeux Olympiques De Melbourne Avait eu lieu Fin novembre Début décembre Et un autre thème Qui devient très important Dans l'affrontement De fait Des passions Des deux côtés Des deux blocs De la guerre froide C'est la question De l'amateurisme Réel ou pas réel Je crois qu'il faut Qu'on s'y attarde Un instant Car c'est une arme Psychologique Et politique De grande ampleur Oui Les dirigeants américains Se font dans les instances Internationales Les grands défenseurs De l'amateurisme Mais ils constatent également Que les meilleurs Sportifs américains En basket par exemple Ou en lutte Ne peuvent prendre part Aux compétitions Olympiques Puisqu'ils appartiennent A des ligues professionnelles Ça c'est un des premiers points Le deuxième point C'est qu'ils ne cessent De demander Un contrôle Du statut Des soviétiques Et également Des autres représentants Des équipes socialistes C'est à partir Des années 50 Que naît L'idée D'amateurs d'état C'est-à-dire D'athlètes Qui sont payés Par le gouvernement Pour pouvoir S'entraîner Alors ce qui est Assez amusant C'est que pour les Jeux Olympiques de 1956 A Melbourne Un groupe de travail Au Pentagone A été constitué Afin d'imaginer Les opérations De propagande Qu'on pouvait réaliser Lors de ces JO Sur le thème De l'amateurisme Et il planche Justement Sur la question De l'amateurisme Et ce que note Ce groupe de travail C'est qu'il y a Un problème Puisque le statut Les statuts Aux Etats-Unis Sont tout aussi ambigus Et des soldats Sont aussi Des sportifs Et certains bénéficient De bourses Donc comme en URSS Dans les universités Exactement On s'éloigne décidément De l'ambition abstraite De Coubertin Je vois que En 1949 encore Le CIO Fixait une règle Pour tous les sports Il disait Un amateur Est celui Qui s'adonne Et s'est toujours Adonné par goût Et par distraction Ou pour son bien-être Physique ou moral A la pratique du sport Sans en tirer Aucun profit matériel Directement Ou indirectement Et selon les règles De la fédération internationale Du sport Pratiquée par lui Alors c'est largement Une illusion Même si avant la guerre Un sportif aussi prestigieux Que Jules Ladoumègue En France Avait vu sa carrière Naufragée Par le fait Qu'il avait accepté De se faire rembourser Un certain nombre De tickets de train Pour aller Dans une rencontre sportive En province Et d'ailleurs Le CIO Pour tenter De contrôler Cette question De l'amateurisme Mets en place Une commission D'amateurisme Pour voir Si finalement Les athlètes Remplissent Les conditions Alors Ce qui est notable C'est que Konstantin Andrianov Par exemple Le membre soviétique Du CIO Répond Toujours Aux lettres Qui lui sont Adressées Par les autres dirigeants En disant Mais il n'y a pas De professionnels En URSS Tous nos athlètes Sont des amateurs Ce sont encore Des éléments De langage De propagande De la propagande américaine C'est évidemment Une calambre d'Aine Exactement La question de l'argent Est évidemment De grande importance Chacun se renvoie Face à face L'idée Qu'il y a une sorte De pourriture Capitaliste d'un côté Hypocrite de l'autre Il y a un épisode Très très curieux Vers lequel je voudrais Sylvain Dufraise Vous entraîner maintenant C'est celui De Nina Ponomareva Qui est arrêtée A Londres Pour vol d'un chapeau En août 1956 A l'aube Des Jeux Olympiques De Melbourne Où elle doit se rendre Précisément Écoutez Donc ce que Jacques Salbert Reporteur fameux A l'époque Qui est à Londres Correspondant De la radio A Londres Ce qu'il dit Pour évoquer Cet épisode Et ensuite Je vous demanderai De le commenter Car au-delà Des circonstances Qui sont un peu dérisoires On peut en tirer Je crois Quelques enseignements Intéressants Jamais une histoire De chapeau volé Ou soi-disant volé N'a provoqué De tels remous Nous disions hier Que cette histoire Était rocambolesque Elle dépasse aujourd'hui Les limites du ridicule Avant-hier Mlle Nina Ponomareva Championne soviétique De lancement du disque Était arrêtée Par la police anglaise Sous l'accusation D'avoir volé Trois chapeaux Valant au total 1600 francs Elle devait hier matin Se présenter Devant le tribunal De simple police Le juge Après l'avoir attendue En vain Pendant plus de deux heures Lança un mandat d'arrêt Contre elle Comme l'exige La loi anglaise Scotland Yard Se mit en chasse Mais ne trouva jamais trace De Mlle Ponomareva Aujourd'hui 100 000 britanniques environ S'apprêtaient à se rendre Au stade de White City Pour assister A la première journée Du match d'athlétisme Grande-Bretagne-Russie Qui s'annonçait Comme devant être sensationnel Or En fin de matinée Les soviets Annonçaient Que par suite De la infâme provocation Dont s'étaient rendu coupable Les autorités britanniques Vis-à-vis de Nina Le match était annulé Les russes Refusèrent De livrer Nina Et pour trois chapeaux volés Ou soi-disant volés La rencontre Grande-Bretagne-Russie-Soviétique N'aura donc pas lieu Tout cela Est évidemment Parfaitement absurde Scotland Yard A peut-être montré Un rigorisme Hors de propos Dans cette histoire Mais de leur côté Les russes Ont agi D'une façon stupide Les soviets Sont paraît-il convaincus De l'innocence De Nina Ils ont peut-être raison Mais on ne comprend pas Dans ce cas Pourquoi Nina Ne s'est pas présentée Devant le tribunal Si elle avait été innocente Elle aurait été acquittée Si elle avait été reconnue coupable Elle aurait eu à payer Une amende Certainement très légère Mais les russes Semblent n'avoir confiance Que dans leur propre justice Et ils ont estimé Que leur prestige national Dépendait de cette histoire De chapeau volé Cela prouve le danger Qu'il y a A identifier le sport Avec la propagande nationale En Russie Comme dans d'autres pays Et comme en Allemagne Avant la guerre Un athlète national N'est plus un citoyen normal C'est un porte-drapeau De propagande Et on en arrive A des absurdités De ce genre Conclusion De bon sens Il revient toujours C'est dangereux D'identifier Le sport Avec un patriotisme Ou un nationalisme Soit Mais de fait Il y a deux éléments Qui m'apparaissent Particulièrement intéressants A expliquer d'abord Tout d'abord Qu'à partir du milieu Des années 50 Les échanges sportifs Se multiplient Par-delà le rideau de fer A cause de la multiplication Par exemple Des championnats du monde Championnats d'Europe Mais aussi des matchs bilatéraux Comme on voit ici A Londres Deuxième élément Le fait que les journalistes Ne s'intéressent pas Qu'aux compétitions Mais s'intéressent aussi Aux athlètes soviétiques En dehors des compétitions Et cet exemple L'année Napono Mareva Il nous montre parfaitement Comment en fait Un imbroglio A côté des compétitions Devient une affaire internationale Alors le 29 août La délégation soviétique Est à Londres Elle doit participer A un match Contre l'équipe britannique Qui doit permettre De préparer les Jeux olympiques Et la lanceuse de disques Ninapono Mareva Donc une des figures Les plus importantes Puisque les lanceuses de disques Sont vraiment Les fers de lance De l'athlétisme soviétique Et puis sont aussi Des icônes Des héroïnes soviétiques On pense à la station Place de la révolution Sous la place rouge Où il y a une statue de bronze D'une lanceuse de disques À côté d'autres héros soviétiques Comme le douanier Le kolkhozien Ou l'ouvrier Il y a toujours Des statures assez puissantes Exactement Des statures assez puissantes Alors Ninapono Mareva Elle est en train De se promener Au centre de Londres Et elle visite Un centre commercial Et dans ce centre commercial Elle est arrêtée Pour avoir volé Alors ce n'est pas uniquement Un chapeau C'est deux bérets Un chapeau à plumes Et quatre serre-têtes Tout ça Et elle les a glissés Dans son sac Alors elle a été Prise la main dans le sac Justement par Un agent de sécurité Elle est convoquée Au tribunal Et puis elle se terre Dans l'ambassade Le meeting est annulé Il est question également Qu'une tournée Du Bolshoi à Londres Soit annulée Et ensuite Ce qui est intéressant C'est la manière Dont cette affaire Se développe Dans la presse internationale Puisqu'il y a C'est vraiment un feuilleton On essaye de savoir Où est Nina Où elle se cache Est-ce qu'elle va apparaître Au tribunal Alors le Washington Post Le 5 septembre 1956 Également ajoute Une interprétation A ce scandale Nina A dévoilé au monde L'économie De pénurie De l'URSS Elle est au monde Oui puisque les athlètes soviétiques Bénéficient de primes Très élevées Et ils font partie Finalement Des nouvelles élites Que le régime soviétique A produites Et même Un membre des élites Ou une membre des élites N'est pas en mesure De s'acheter Un chapeau C'est ça en fait Que les américains Et que la presse américaine Mets en avant Dans cet exemple France Culture Concordance des Temps Jean-Noël Jeannet Alors maintenant Il faut avancer Sylvain Dufres Dans la chronologie Et que vous nous disiez Ce que les Jeux Olympiques De Mexico Ont pu signifier On est cette fois-ci En 1968 Alors ces Jeux Olympiques de Mexico Ils sont intéressants Pour plusieurs raisons D'une part c'est la première fois Que des délégations De RFA Et de RDA Concourent Lors de ces Jeux Olympiques Sous leur propre nom En fait Puisque Avant De 1956 À 1964 Il y avait une équipe Allemande Unifiée Lors des Jeux Olympiques Parce qu'il y a eu D'autre part Des matchs de football Il y a un fameux match de football Entre les deux Allemagnes Où à la surprise générale C'est la RDA Qui gagne 1-0 Contre la RFA Exactement Et là Aux Jeux Olympiques C'est la première fois Finalement Que la RDA Peut lutter Sur le terrain sportif Mais ce n'est pas uniquement Le seul intérêt De ces Jeux Olympiques C'est aussi La première fois Qu'il y a Des contrôles anti-dopage C'est aussi La première fois Qu'il y a La mise en place Du contrôle de sexe Pour les femmes athlètes Et puis aussi C'est un espace Où les athlètes afro-américains Vont défendre publiquement La cause La cause des afro-américains Aux Etats-Unis En particulier Ils vont mettre l'accent Par des gestes Sur les discriminations Que les afro-américains Subissent aux Etats-Unis On pense par exemple A Tommy Smith Et John Carlos C'est au podium du 200 mètres Où il lève le point C'est important Parce qu'on voit S'introduire Dans la politisation Des Jeux Et du sport Des éléments De tension interne A chacun Des deux blocs De fait Et ces deux personnages Que vous venez d'évoquer Sont éliminés définitivement De toutes les compétitions Oui mais ce n'est pas le cas D'un autre Qui avait aussi manifesté Son soutien A la cause des athlètes afro-américains Comme Lee Evans Puisqu'on avait besoin De cet athlète Pour remporter Le 4 fois 400 mètres Et donc Il n'a pas subi Les sanctions Qui ont été Celles de ses homologues Tommy Smith et John Carlos Qui est aussi Mastocom Mastocom Précédemment Un entraîneur avait Séquestré Dans un vestiaire Un athlète noir Pour éviter Qu'il entre en compétition Oui Alors aussi A Jeux Olympiques de Mexico Un des boxeurs afro-américains Va montrer qu'il n'est pas d'accord Avec Tommy Smith et John Carlos Et lui Il va brandir le drapeau américain Alors qu'il remporte La médaille d'or Mais cette contestation Interne en fait Aux deux superpuissances On la retrouve également A l'égard de l'Union soviétique On pense par exemple A la gymnaste tchécoslovaque Vera Tchasslavka Qui ostensiblement Alors qu'elle est sur le podium Baisse la tête Lorsque l'hymne soviétique Est joué Il faut savoir que Vera Tchasslavka Avait soutenu Publiquement La libéralisation Du régime tchécoslovaque En 68 En 68 Exactement Et il y a d'autre part L'arrivée du tiers monde Cette opposition binaire Entre les deux blocs Se complique Oui Et c'est aussi Un terrain De la lutte d'influence Puisque Les dirigeants soviétiques Comme les dirigeants américains Multiplient les gestes Pour Diffuser leur influence Sportive Dans les pays Nouvellement indépendants Alors Ils utilisent Différents biais D'abord Ils organisent des tournées Des athlètes soviétiques Ou américains En Afrique En Asie Pour Finalement Promouvoir Leur Modèle D'organisation Du sport Ils accueillent Par des bourses Des athlètes Et des entraîneurs Dans les universités Américaines Ou les instituts De culture physique Soviétique Mais ils aident aussi A construire des équipements Par exemple Le stade De Jakarta Qui a été construit Pour les jeux panasiatiques De 1962 A été financé Par Les soviétiques Donc on voit en fait Une aide multiforme L'amateurisme D'un côté Et toujours L'argent Qui circule partout Il y a une Olympiade Naturellement Sylvain Dufres Qui voit L'intrusion Avec une grande violence Dramatique Des conflits extérieurs Dans le déroulement Des événements C'est évidemment Un Munich Avec l'attentat Contre les athlètes Israéliens On est en 1972 Et je vous propose Les souvenirs De Charles Bietry Qui était à l'époque Un jeune journaliste sportif Qui évoque Ce moment De la façon Que voici Dans le village olympique Malgré l'intransigeance De Goldamer Est-ce qu'on espérait Malgré tout Une issue heureuse De cette prise d'otage ? C'est cet incroyable Quiproquo Qu'il y avait jusque-là Quand on est aux Jeux olympiques On croyait toujours Qu'il y avait une trêve olympique Et on croyait toujours Que le mal N'existait pas Que la tricherie N'existait pas Vous savez A ce moment-là On pensait même Que le dopage N'existait pas Et qu'on était Sur une oasis De paix Absolument fantastique Et que Ces extraterrestres Qui étaient venus Faire une prise d'otage Là Je sais pas Ils allaient repartir Et on n'entendrait plus parier Je caricature un peu Mais c'était presque ça On a Très peu de gens Entrevoyaient Une issue tragique On disait Non non Ça va bien se finir C'est pas possible Ce témoignage De Charles Bietry Est emprunté La fabrique de l'histoire De notre cher Emmanuel Laurentin Et aussi De notre cher Aurélie Luneau En date du 4 septembre 2000 Alors rappelez-nous Sylvain Dufresse Ce qui s'est passé Le drame De cet assaut De septembre noir Contre des athlètes israéliens Qui est tourné au carnage Alors Dans le village olympique Qui était ouvert A la circulation Et bien Un commando De l'organisation Septembre noir S'introduit Le mardi 5 septembre Au petit matin Dans les appartements De la délégation israélienne Et prend 11 athlètes en otage L'entraîneur de lutte Moshe Weinberg Est directement abattu Et ce recours En fait A la prise d'otage Est un moyen De frapper l'attention Et de dépasser Les défaites récentes Alors Ce qui est décidé C'est finalement D'amener les otages Sur un aérodrome Militaire Et L'assaut final En fait Est un Est un carnage Puisque Les athlètes Sont abattus Et également Un policier Et également Une partie Des preneurs d'otages Alors Ce que réclamaient Les preneurs d'otages C'était La libération De 200 prisonniers Emprisonnés En Israël Alors Ce qui est surtout Intéressant Dans cette prise d'otages C'est le fait Que la proximité Du centre de presse Permette A cette prise d'otages D'être En direct Sur Les écrans internationaux Et sur les ondes internationales 690 millions De téléspectateurs En fait Assistent à cette prise d'otages Cela devient Un événement monstre Et un journal libanais Va évoquer En fait Que c'était Comme peindre Sur une montagne Le nom De la Palestine Et Cet événement Il va Cet événement monstre Provoque ensuite Beaucoup d'inquiétudes Sur la question De la sécurité Dans les Jeux olympiques Et c'est ce qui explique En particulier Les dépenses de sécurité Aussi Le coût Très très élevé Des Jeux olympiques De Montréal En 1976 Toujours l'argent Qui arrive Dont on a besoin Et que La diffusion Par la télévision Permette aussi De rassembler Beaucoup mieux Qu'auparavant Cet Jeux olympiques De Mexico En 1968 Que l'on a Des premières diffusions En Mondovision Et en direct Et Le CIO Donc Comité international Olympique Bénéficie De L'augmentation Des droits Télévisés Qui sont vendus Bien sûr Aux chaînes américaines Mais aussi Aux chaînes japonaises Et aux chaînes européennes Les Jeux olympiques Suivants Sont marqués Par un double boycott D'un côté Et de l'autre Qui mérite Qu'on s'y attard On avait l'impression Que la guerre froide Était en train De devenir Une guerre fraîche Et pourtant La tension Demeure très forte Dans les Jeux Qui sont ceux D'un côté De Moscou Et de l'autre De Los Angeles C'est-à-dire En 1980 Et en 1984 Alors la candidature Soviétique Pour les Jeux olympiques De 1980 Est préparée De très longue haleine Puisque dès 1956 Les dirigeants Sportifs soviétiques Évoquent La possibilité De l'organisation Des Jeux olympiques Alors En 1972 Les dirigeants soviétiques Échouent à obtenir Les Jeux olympiques Et c'est Montréal Qui les obtient En 1976 Et ils décident Progressivement De changer Leur manière De procéder D'accueillir De plus en plus De compétitions Internationales Intersoviétiques Pour montrer La qualité Des infrastructures Soviétiques Et puis De montrer Leur ouverture Politique Et les dirigeants Soviétiques Se font les chantres De l'olympisme Contre une dérive Progressivement Commerciale Pour l'Union soviétique Ces Jeux sont Très intéressants Dans la mesure Ils constituent Ce qu'on rappelait Des historiens soviétiques Des historiens russes Une modernisation Oubliée Pour accueillir Les touristes Ils ont construit D'énormes hôtels Ils ont aussi Essayé d'améliorer Les services De restauration Les services D'hôtellerie De se rendre Plus accueillants Et la cérémonie D'ouverture De ces Jeux olympiques Est une véritable Démonstration C'est la première En fait A être aussi longue Et à avoir D'aussi gigantesques Tableaux Où sont mis en avant Le caractère Fédéral Et multinational De l'Union soviétique Puis aussi La qualité Des acrobates Aussi soviétiques Ce genre de fête Sera désormais Le fête De toutes les éditions Ultérieures Des Jeux olympiques Exactement Et ces jeux Sont cependant Boycottés Puisque Alors L'idée de boycott Elle émerge Dans les cercles Gouvernementaux américains En 1978 Donc bien avant L'invasion De l'Afghanistan Et l'idée C'est de défendre La question Des droits de l'homme En URSS Parce que c'est L'invasion de l'Afghanistan Qui a été le prétexte Affiché Pour le refus Des américains D'aller à Moscou Exactement Et au départ En fait Ce boycott Il a été pensé Pour défendre La cause des dissidents Ou défendre aussi La cause des juifs D'URSS Qui ne pouvaient pas Quitter l'URSS Alors C'est L'invasion De l'Afghanistan Qui constitue Le détonateur Et Qui Pousse Jimmy Carter Le président américain A Annoncer Le boycott Alors ce boycott Suscite quand même Des réticences De la part Des 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 alliés Des Etats-Unis Alors certains Comme Margaret Thatcher Eux sont complètement D'accord Mais le gouvernement Français C'est assez son habitude D'être d'accord Avec Washington Oui mais le gouvernement Français par exemple Lui qui a aussi Soutenu des entreprises Françaises Pour qu'elles obtiennent Des contrats Lors de l'organisation De ces Jeux Olympiques Lui est finalement Plus réticent Et puis Souvent La diplomatie française Défend l'autonomie De l'olympisme Par rapport aux politiques Et finalement La non-ingérence Du politique Dans ce domaine là Et écoutez donc Le témoignage De Jean Hatzfeld Qui à l'époque Était le titulaire De la rubrique De sport À Libération Et qui évoque ici Ses souvenirs C'est un extrait De L'œil du tigre Une émission De Philippe Collin En septembre 2018 Jean Hatzfeld Tous les journalistes Se sont sentis Un peu obligés De dénigrer Et ces Jeux Et cette cérémonie Parce qu'on se sentait Un peu gênés De participer A des Jeux Qui étaient boycottés Et on était mal à l'aise Mais au fond de nous On a été enchantés Cette cérémonie D'ouverture Était magnifique C'est la première Grande cérémonie D'ouverture olympique Après il y en a eu d'autres Les Américains Ont fait exactement La même chose Après Et tout le monde La Corée etc C'est-à-dire Des cérémonies Basées sur des fraises Desques historiques Du retour à l'histoire Du pays Au monde Etc C'est extrêmement Grandiloquent C'est un petit peu Une espèce d'opéra Populaire Etc C'était très beau Et à l'image Des Jeux Qui eux aussi Ont été des grands Jeux Parce qu'on a dit D'emblée Avant qu'ils commencent C'est souvent comme ça Les journalistes Qu'ils allaient être ratés Parce qu'on voulait Qu'ils soient ratés Ou qu'on sentait Mais en fait Ils n'ont pas été ratés Au bout de quelques secondes D'ouverture des Jeux On s'est complètement moqué Des absents C'est souvent ça Les absents Ils ont toujours tort Et c'était dommage Qu'il n'y ait pas les Américains Ça s'est peut-être vu Un peu plus Spectaculairement Au niveau Au moment De la natation Et peut-être De certaines épreuves D'athlétisme Parce qu'effectivement Voir un 100 mètres Sans black américain Ça faisait un peu bizarre Mais sinon Pour l'ensemble des Jeux On a très vite Amis l'idée Qu'il y avait des absents Mais qu'on allait faire avec Et on a été emporté Par ces Jeux Même si on savait Par ailleurs Qu'on savait très bien Qu'ils avaient vidé Moscou D'une partie de la population Pour des raisons de sécurité On savait très bien Qu'on avait des gens Du KGB derrière nous Dès qu'on allait dans la rue On savait tout ça Mais malgré ça On a été pris Par une ambiance Extrêmement touchante Et on a été pris Un peu par le charme De ces Jeux Finalement Il s'agit donc Des Jeux Olympiques De Moscou en 80 Et réponse Du berger à la bergère En 1984 À Los Angeles Les Russes Et les Soviétiques À leur tour Boycottent Des Jeux Olympiques Qu'ils estiment Trop dominés Par les Américains Oui Alors les Jeux Olympiques De 1984 Sont organisés À Los Angeles Alors quand on analyse Les sources soviétiques Et bien Les dirigeants soviétiques Préparent ces Jeux Olympiques Et commencent à développer Des programmes Pour que leurs athlètes Brillent en terre américaine Mais ces programmes Sont contrariés Par tout un tas De pressions Qui sont annoncées Contre les sportifs soviétiques Lors des futurs Jeux À Los Angeles En particulier Il y a un groupe Qui s'appelle Band Soviet Qui est composé De représentants De la droite religieuse américaine Mais aussi Des exilés Est-Balt Ou des exilés D'Europe de l'Est Qui ont pour objectif De manifester Voire de kidnapper Des athlètes Soviétiques Et des représentants Du bloc socialiste Donc cette perspective Elle justifie Pour les autorités soviétiques Le boycott de ces Jeux De 1984 Sans que ce soit Forcément la raison centrale Sans que ce soit La raison centrale Alors Ce qui est intéressant C'est de voir Que les organisateurs américains Qui veulent que ce soit Une réussite commerciale Et ils envisageaient En fait Ils souhaitaient Que les soviétiques Soient présents Puisque cette confrontation Soviéto-américaine Elle donnait du sel Aux compétitions Elle permettait De donner de l'intérêt Alors Pour éviter Que tous les représentants Du bloc socialiste Ne soient pas présents Ils payent Ils font financer En fait Par le comité d'organisation Le déplacement des Yougoslaves Et le déplacement Des Roumains Aux Etats-Unis Vive Tito Vive Seoshescu Qui peuvent marquer Une certaine indépendance A l'époque Une distance Une certaine autonomie Par rapport à Moscou Exactement Et Vive Mao également Puisque c'est le grand retour Aussi des sportifs chinois Lors de ces Jeux Olympiques De Los Angeles Alors Ces Jeux Olympiques Ils sont également intéressants Puisqu'ils introduisent De nouvelles manières De financer Les Jeux Olympiques On se rappelle Les Jeux Olympiques De 1976 Ont été un désastre économique Les organisateurs Des Jeux Olympiques De 1984 Souhaitent que ce soit Tout l'inverse Alors Que font-ils ? Et bien Ils vont lancer De grandes campagnes De levées de fonds Pour pouvoir financer La réfection des équipements C'est par exemple McDonald's Qui finance le stade nautique Ou Fuji Qui finance le pas de tir Ils vont également vendre 3000 dollars le kilomètre Le port Le fait de pouvoir porter La flamme olympique Et ils vont aussi utiliser Les symboles des Jeux Olympiques Comme des marques Ce qui leur permet D'avoir des revenus Et ce qui est là A souligner C'est le fait que Cette méthode De financer L'organisation des Jeux Olympiques Devient un modèle Pour les dirigeants du CIO Qui vont s'en inspirer Pour par exemple Lancer un programme Qui s'appelle The Olympic Partnership Qui est encore existant Et qui permet D'avoir un certain nombre De sponsors limités C'est aussi pourquoi En face Commence à se développer Toute une critique Bien sûr De l'argent sportif C'est un élément nouveau De ces années là C'est un élément nouveau Et un des portes étendards De cette critique C'est Fidel Castro Qui justement Dénonce La commercialisation Effrénée Du sport international Et de l'olympisme Et ce qui justifie Que la sélection cubaine Boycotte Les Jeux Olympiques Qui ont lieu En Corée du Sud En 1988 A Séoul A Séoul La position soviétique Donc on le sait En Union soviétique Depuis 1985 C'est Gorbatchev Qui est au pouvoir Évolue Et finalement Se convertit aussi A la commercialisation Du sport En particulier Pour financer Le sport de haut niveau Qui est très coûteux Il reste que A d'autres égards Le sport peut servir Une diplomatie De rapprochement Je pense à ce qu'on appelle La diplomatie Du ping-pong Entre les Etats-Unis Et la Chine La diplomatie du ping-pong Elle est intéressante Dans la mesure Où le sport Permet de construire Des canaux futurs De collaboration De quoi s'agit-il concrètement ? Alors la diplomatie Du ping-pong Elle fait référence A ce qui s'est déroulé En 1971 À Nagoya En effet Lors du championnat Du monde de tennis de table Les pongistes chinois Et américains Se rencontrent Et là par exemple Un pongiste américain Avec des cheveux longs Avec des t-shirts Avec des motifs californiens Qui s'appelle Glenn Cowan Serait entré par erreur Dans le bus De ses homologues chinois Et cela aurait permis De nouer des contacts Entre les athlètes Ici les pongistes Qui se seraient poursuivis Par des échanges de cadeaux Entre Kohan Et Zedong Donc Jean Zedong Le pongiste chinois Le plus célèbre Donc des scènes De fraternisation Prises en photo Par les journalistes Et puis Les pongistes chinois Proposent alors Aux athlètes américains De venir les visiter Durant sept jours En Chine Alors que les deux pays N'ont pas De relations diplomatiques Encore Ça va préparer Le rapprochement Entre Washington Et Pékin De fait Les récits des pongistes Sont assez amusants Parce qu'ils expliquent Que les chinois Ont eu la courtoisie Souvent Alors qu'ils étaient meilleurs De les laisser gagner Ce qui est à noter Dans cette expérience C'est la manière Dont le sport Peut être utilisé Pour développer Des canaux informels Diplomatiques En amont Des rapprochements diplomatiques Oui Et c'est là dessus Que nous allons être Contraints de clore Sylvain Dufres Notre conversation Nous on s'est remarqué Qu'en somme Pendant toute cette période Qui se clôt Avec la chute du mur Et avec la fin De l'URSS Décidément L'histoire a zigzagué Entre l'ambition De l'autonomie Par rapport Aux forces politiques Et la réalité De l'intrusion De toutes sortes de façons Des affrontements Géopolitiques Des blocs Et aussi du tiers monde Et d'autres pays Sylvain Dufres Je vous remercie D'avoir été à ce micro Ce matin Pour parler avec nous De l'histoire sportive De la guerre froide Votre livre Est ainsi intitulé Et a été publié Au Nouveau Monde Tout récemment En 2023 Et vous avez publié Un livre Chez Chanvalon Qui s'appelait Les héros du sport Une histoire Des champions soviétiques En fait C'était 2019 Un travail issu De votre thèse De doctorat Et puis je signale Et puis je signale aussi Le livre passionnant De Pierre Assouline Qui s'appelle Le nageur Qui est consacré A la personnalité D'Alfred Nakache Qui avait été Juif déporté Et qui a repris ensuite Une carrière sportive Après la guerre Il a beaucoup A nous apprendre Sur cette thématique Des rapports Entre la guerre Et les aspirations Pacifiques Du sport international Vous pourrez trouver Une bibliographie Plus complète Sur notre site Et les références Des documents sonores Que nous avons utilisés Vous pourrez également Écouter, réécouter Et podcaster Cette émission Oh c'est fantastique Oui c'est athlétique On va faire du sport Et gagner la médaille d'or Oh c'est fantastique Le sport c'est magique Le panitone La natation L'escrime La lutte Et l'aviron Le rugby Le golf Et l'athlétisme Le water polo Et le cyclisme Oh c'est fantastique Oui c'est athlétique On va faire du sport Je ne vous traite sûrement pas Comme un enfant Sylvain Dufres Mais c'est sur le fond D'une comptine Que nous allons nous séparer Qui évoque un certain nombre Des sports Des jeux olympiques De Pauline Les comptines de Pauline Que je vais rappeler A nos auditrices Et à nos auditeurs Qu'ils viennent d'entendre Concordance des temps Une émission de Jean-Laël Jeannet Préparée par Inès Benslamas Réalisée par Vincent Abouchard Avec Benjamin Reyes A la prise de son Kitting Wang A la discothèque Isabelle Fort-Rendu Pour les archives de l'INA Et Rodolphe Meunier Pour la documentation Et gagner la médaille d'or Oh c'est fantastique Le sport c'est magique La gymnastique Le vol est folle Le tennis, le foot Le basketball Le canoë, kayak L'équitation Le tennis, le table Et le plongeon Oh c'est fantastique Oui c'est atlétique On va faire du sport Et gagner la médaille d'or Oh c'est fantastique Le sport c'est magique Le sport c'est magique Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021